Et aussi les inondations, le récit Franck Genozo avec Laurent Desbois. Un premier flash. Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Puis une série de déflagrations. Quelque chose a explosé. Hier soir, un transformateur électrique vient de sauter en plein cœur de Manhattan. Aussitôt, les gratte-ciels qui dessinent les contours de New York s'éteignent, les uns après les autres. Il est 21h. Une partie de la ville est plongée dans les ténèbres. Pour les rares véhicules qui s'aventurent dans la zone, voici à quoi ressemblent les rues d'ordinaire si lumineuses. Tout au bout de cette avenue, la pointe de Manhattan est submergée par les eaux. Ces images sont tournées quelques minutes à peine avant la panne d'électricité. On y découvre des voitures emportées par un torrent qui s'infiltrent dans les tunnels qui mènent à la ville. L'eau envahit également les stations de métro. À ce moment, le sud de Manhattan est coupé du reste de la ville. Les rares habitants qui n'ont pas souhaité évacuer les lieux peinent à y croire. Je n'aurais jamais cru que ça pourrait arriver à New York. Maintenant, il faut éviter de paniquer. La police fait de son mieux pour nous aider. La police et l'armée appelaient en renfort. Les militaires tentent de dégager les rues. Des bourrasques à plus de 150 km heure ont déraciné des dizaines d'arbres et plié les panneaux de signalisation. Ici, c'est la façade d'un immeuble qui est arraché par la force du vent. Quelques minutes plus tard, on distingue encore les canapés ou les lits abandonnés à la hâte par les habitants. Plus loin, au sommet d'une tour de 90 étages en construction, une grue se brise et se balance dangereusement au-dessus de la ville, à 300 mètres de hauteur. Au même moment, faute de courant, un hôpital fait évacuer en urgence tous les malades les plus fragiles, comme cette mère de famille et son nouveau-né. Pour retrouver l'électricité, il faut remonter jusqu'à Times Square, le cœur de New York si agité en temps normal et quasi fantomatique. C'est dingue, j'en crois pas mes yeux. La moitié de Manhattan plongée dans le noir, des rues désertes, y compris à Times Square, je n'ai jamais rien vu de semblable. Avec 20 000 appels par heure, les pompiers de la ville sont débordés, souvent appelés en renfort dans le Queens, où les courts-circuits se multiplient. L'un d'entre eux provoque un gigantesque incendie dans le quartier de Brazy Point. Malgré les inondations, plusieurs immeubles brûlent dans la nuit. Miraculeusement, il n'y a que deux blessés légers. Mais dans le reste de la ville, le bilan est plus lourd et les dégâts devraient se chiffrer en milliards de dollars. Le dernier bilan fait état de 32 morts, dont 10 à New York. L'eau s'est retirée des rues, mais la ville reste paralysée. Bus et métro sont toujours à l'arrêt, mais sur place, les habitants relativisent. Maryse Burgot avec Laurent Desbois. Images surréalistes, la ville de New York déserte ce matin en pleine heure de pointe. Même Times Square semble avoir la gueule de bois après le passage de la tempête. Ces Français sont quand même déjà dehors, pas impressionnés par cet ouragan qu'ils ont vécu de leur chambre d'hôtel. On n'a pas trop vu d'ouragan finalement, mais on a vu les images à la télévision américaine. Et alors là, la télévision américaine, pour faire pleure à tout le monde, ils s'y connaissent. Ces Français n'ont pas réalisé que c'est surtout la montée des eaux qui a provoqué des dégâts. Ces voitures ont été emportées comme des fœtus de paille. La rivière Hudson est montée de 4 mètres, un record. Les résidents n'avaient jamais vu ça, la statue de la liberté non plus. La mer a maintenant reflué, mais les rues sont jonchées de détritus et plusieurs quartiers sont toujours privés d'électricité. Un gros boom, un gros éclair, le transformateur a explosé et là, toutes les lumières se sont éteintes. Il n'y a plus d'électricité, plus rien. Le quartier des affaires de Wall Street est totalement désert. La bourse, les magasins, les restaurants, les métros sont fermés. C'est un peu dimanche, en pleine semaine. On dit que New York s'agrouille et surtout Wall Street. Et en fait, partout où on marche, il n'y a que des touristes qui sortent parce qu'ils veulent prendre des photos des intempéries et de leurs conséquences. La photo du jour, c'est peut-être celle-ci. Un immeuble qui a totalement perdu sa façade. Quatre chambres à ciel ouvert. C'est bizarre, on dirait une maison de poupées. Incroyable. Plus loin, la grue qui s'était cassée cette nuit semble stabilisée. Mais tout le quartier est bouclé et les résidents évacués. Je suis impressionné qu'elle soit toujours là-haut. Elle tient bien finalement, alors qu'on a l'impression qu'elle va tomber. Ce soir, la vie semble déjà reprendre. Dans le quartier chinois, les commerçants déblaient. Mais tant que le métro ne fonctionne pas, New York vivra au ralenti. Bonsoir, Maryse. Des dégâts matériels, on vient de le voir, mais aussi des conséquences économiques énormes. Oui, Julien. Cette catastrophe va coûter entre 20 et 40 milliards d'euros. Essentiellement parce que c'est toute la vie économique de cette région qui va être perturbée pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Des milliers d'entreprises ne vont pas pouvoir ouvrir leurs portes puisque les employés ne pourront pas aller travailler. Puisqu'il n'y a pas de transport en commun. Il faut aussi réaliser qu'on est ici, dans le nord-est des Etats-Unis, une région très active, très densément peuplée. En clair, on peut dire que ce n'est pas tant les dégâts qui font de cette catastrophe quelque chose de très important. Ce sont surtout les conséquences économiques. Merci, Maryse. En direct de New York. Et pour mieux comprendre pourquoi les inondations ont été si importantes, nous avons reconstitué le phénomène. En quelques heures, vous allez le voir, l'eau est montée de plus de 4 mètres. Explication avec Christophe de Vallembras. En mer, Sandy a levé une énorme houle qui s'écrase en grande partie sur le littoral. Mais un courant s'engouffre dans le goulet d'Upper Bay vers New York. Le vent très violent pousse cette masse d'eau vers la ville et finalement, c'est une marée de plus de 4 mètres de haut qui arrive sur Manhattan, du jamais vu ici. L'eau atteint rapidement la limite des digues et progressivement envahit tout le sud de l'île. Elle se répand de rue en rue. Les véhicules, les bâtiments comme le cœur de la finance mondiale, Wall Street, ont les pieds dans l'eau. Freiné en remontant la ville, le courant perd progressivement en force et pénètre de moins en moins vers le cœur de Manhattan. 6 heures plus tard, la marée descend, l'eau se retire des rues. Mais pas des tunnels, des métros, des parkings. Toutes les zones basses sur presque un tiers de l'île restent inondées. Et puis au large de la Caroline du Nord, un navire a coulé. Il s'agit de la réplique du célèbre 3 mât Bounty. Il a été pris dans les vents. Il y a un mort et un disparu. Les 14 autres membres de l'équipage ont eu plus de chances puisqu'ils ont pu être sauvés. Un mot des difficultés également dans les airs. Les perturbations restent importantes. Plus de 13 000 vols ont dû être annulés. Trafic quasi nul à Washington et à Atlanta. Ici à l'image, ce soir, l'aéroport de New York est toujours fermé. Le retour à la normale pourrait prendre plusieurs jours. Et après les Etats-Unis, la tempête après la direction du Canada. Il y a déjà une victime à Toronto. Plus de 130 000 foyers sont par ailleurs privés d'électricité en Ontario et au Québec.